Voilà, bienvenue au Mouton Cadet Wine Bar avec une rencontre exceptionnelle qu'on vous propose maintenant sur la radio du cinéma, tout simplement, avec Michel Legrand qui s'apprête à donner un concert ici sur cette merveilleuse terrasse sur le toit du palais des festivals de Cannes. Et bienvenue sur la radio du cinéma, Michel Legrand. Bonjour. Vous êtes ici chez vous. Moi, je connais bien le festival de Cannes, j'y viens depuis... depuis 1958. Oui, parce qu'avant, avant le festival ici, il y avait une petite salle de cinéma près du Carleton, où il se passe toutes les choses, avec M. Favre-le-Bray, et puis il y avait un corteau qui s'en a fait beaucoup de l'encontre. Et puis, moi, je faisais partie du cahier du cinéma, tout ça, avec les gens qui ont donné la rose. Et donc, je venais pratiquement tous les ans, et c'est comme ça, voir des films, l'intérature bien reçue, c'était vraiment magnifique. Comment avez-vous vu, depuis toutes ces années, évoluer le rapport entre l'image et la musique, le cinéma et la musique ? Vous savez, c'est difficile pour moi d'avoir un jugement, parce que, voilà, moi, je travaille beaucoup, je suis en étude, ou en pratique de mon piano, donc je ne sors pas beaucoup, je prends beaucoup de temps. Et quand même, je vais voir du cinéma, je vais voir les films que j'ai envie de voir, comme ça, je vais dire que je me bouge un peu, mais pas assez à mon gré. Et un jour, c'est drôle, parce que je faisais un concert à Londres avec Nino Rota. Alors, moi, je faisais la première partie, je faisais la première partie, je faisais un concert de cinéma-musique. Et j'ai dit à Nino, j'ai dit, je suis un livre angonnais, parce que j'ai entendu beaucoup de ces pétitions, mais pas toutes. Alors déjà, je vous rappelle que je faisais à l'avance, il y a plein de films que je n'ai pas vus. Et tout d'un coup, il prend la parole et il me dit, mes chers maîtres, je n'ai jamais été au cinéma de ma vie, je n'ai pas vu un seul film, je n'ai vu aucun des vôtres films de personne. Les seuls films que j'ai vus, et encore, à mon corps défendant, m'a dit, c'était ceux où j'ai fait la musique. J'ai fait un basourde, moi qui me disais, moi, je ne fais pas assez de, c'était, c'est en le cinéma, tout ça. Et lui, rien. Rendez-moi. Je suis sûr qu'il ne vend pas. Je suis sûr que c'est vrai. Alors, donc, Nino Rota, pour 8 et demi, vous, juste avant le parcours de Sherbourg, donc deux palme d'or. On va faire un petit retour, mais on va faire aussi un petit futur. Oui, très bien. Un petit retour à le futur. Comment a évolué la musique depuis ? Écoutez, je ne sais pas, mais maintenant, je contrôle que je vais au cinéma et j'entends des musiques. Vous êtes attentif, je ne sais pas. Vous êtes très attentif, quand même. Mais forcément, dès que j'entends de la musique, je la lis. Elle s'inscrit sur une partition. C'est marrant. Finalement, des rations impressionnées. Écoutez, je vais pour jouer au cinéma et que j'entends une musique. La plupart du temps, c'était plaisant parce que je trouve que les musiciens du cinéma, ce sont des gens qui ne connaissaient pas. Je les ai vu pour la première fois. Et probablement pour la dernière, pour le monde générique. Et je ne sais pas d'où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Vous savez, il y a beaucoup de compositeurs qui s'intitulent compositeurs, qui ne sont pas compositeurs. On en a à Paris, on en a même quelques-uns de ce genre. Je ne vous le nommerai pas, mais si vous en avez besoin, j'ai toute la liste. Et donc, ils écrivent des choses qu'une jeune personne. C'est-à-dire qu'ils écrivent des musiques qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, qui sont calmes, tranquilles, qu'on peut mettre sur n'importe quelle scène. Que ce soit calme ou agité, c'est pareil. Ce n'est pas d'âme au final. C'est les musiques mortes. C'est les musiques qui sont là, qui attendent. Et je déteste ça, je trouve que... Oui, du coup, le spectateur attend aussi. J'imagine. Enfin, vous savez, en France, je ne m'inquiète pas trop parce que, hélas, le public français n'est pas très musicien. Il n'est pas très musicien, non pas de nature. De nature, il est musicien. Mais de culture, il n'a jamais... Il ne lit pas la musique, il n'a jamais joué d'instrument. Dans toutes ses études, jusqu'aux grandes écoles, la musique n'existe pas du tout. Du tout, du tout. Alors, il ne sait pas la différence entre un accordéon et un radiateur. Vous voyez, c'est difficile après de parler avec lui. Vous savez, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils n'en pensent rien, ils ne savent pas. Donc, je trouve qu'il y a... On délaisse maintenant. Il y avait... Il reste encore John Williams qui était un musicien. Il n'y a pas de plus. Il reste Agno Morico, en Italie, qui était un musicien. Mais Agno n'est que plus grand, on l'arrête. Il fait des concerts, il ne fait pas grand-d'oeuvre. Mais il n'était pas grand-d'oeuvre. Je veux dire, il y avait des gens reloués avec qui j'ai vécu, moi, à l'époque où j'ai travaillé beaucoup. C'est des marnequins qui sont ou disparus, ou qui arrêtent, ou à qui on ne demande plus de musique. Et je trouve qu'il y a maintenant une médiocrité qui s'installe. Et pas seulement au cinéma, mais partout. Mais cette transparence dont vous parlez de la musique au cinéma, la faute, on peut la mettre aussi du côté des réalisateurs qui demandent peut-être ça, qui ont peur peut-être que la musique prenne le pas sur leur histoire. Oui, vous savez, les réalisateurs, ils sont comme tous les Français, ils ne sont pas musiciens du tout. Alors, il y a quelques metteurs en scène étrangers qui, eux, prétendent être des musiciens. Alors, ceux-là, ils sont encore plus dangereux parce qu'ils écoutent le tout. Ah, non, il faut... Alors, moi, c'est un peu la ferme. Alors, je dis, ah, mais vous savez, le grand ce n'est pas possible, je n'aime pas le haut-bois. Je dis, monsieur, quand vous tourniez votre scène, je ne vous pourrais pas demander si vous aimez cet acteur ou pas. Le haut-bois, c'est indispensable. Il est écrit comme ça. Personne ne peut le remplacer. Ah bon ? Il dit, eh oui. Justement, vous pensez que le metteur en scène doit être dans son département et le... Non. Compositeur. Compositeur. Non, complètement à part. C'est une osmose. Une osmose, quand même. Oui. Le metteur en scène, il est quoi ? Comédien, technicien, écrivain, dialoguiste. Il connaît toutes ces choses-là. Mais la musique, il ne sait pas. Il ne sait pas. Alors moi, j'aime les metteurs en scène qui me disent, écoutez, j'y connais rien, voilà le film, allez-y, qu'est-ce que vous voulez. Qui restent pas ? Non, je fais des choses. Et puis, ils sont stupéfaits parce qu'ils disent, mais votre musique, elle raconte. Mais je dis, mais oui, ma musique, c'est comme un deuxième dialogue. C'est-à-dire que moi, j'ai une musique qui raconte, qui bouge, qui existe, qui vit, qui meurt, qui pleure, qui rit. C'est-à-dire, c'est ça la musique. C'est aussi vivant que des gens qui vous voyaient à l'image. Ah, c'est formidable. Il y a des pilotes qui nous disent, ils m'ont dit, la musique est tellement forte que si je laisse la musique, on ne regarde plus ma scène. J'ai vu, mais on entendra toujours la musique, mais c'est pas mal. Enfin, je veux dire, et à chaque fois, c'est quelque chose. Alors, moi, j'ai fait un jour un film, on était en scène, dans lequel il n'y avait pas de musique du tout. Alors, tous les gens se disent, oui, vous critiquez tout le monde, c'est trop bien, mais vous, quand vous faites un film, et bien non, je dis, la musique est dans l'image. Moi, il se trouve que le musicien, quand je filme un arbre avec des fleurs, c'est musical. Enfin, tout ça est une drôle d'affaire. J'en ai parlé avec Porto, que j'ai beaucoup vu à l'époque du Festival de l'Ontario, dans les années 50, au début des années 60. Il me disait, oui, il est vrai, il est vrai qu'il y a la musique. Mais non plus, il ne connaissait rien, il n'était pas... Il demandait à Georges Oui, quoi, des gens comme ça, parce que c'était dans la famille. C'est un genre de comprendre. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'amélioration dont vous me demandez l'existence, je ne peux pas vous l'affirmer. Qu'allez-vous jouer ce soir, en bouton cadet ou en bar ? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est ça. J'ai avec moi deux musiciens qui connaissent tout mon répertoire. Ce sont des musiciens anglais qui viennent de Londres, avec qui je joue beaucoup à Londres. Et on va voir. Et principalement de la musique de film ? Écoutez, oui, oui, la musique de film, la musique de chansons, la musique d'événements, vous savez, quand on est en public, surtout en public un peu actif, comme ça, c'est très différent. Parce que là, vous parlez avec eux, vous dire, c'est un peu comme quand je le rappelais, je dirais ça, c'est très, très, très agréable, très, très plaisant, si j'en peux me permettre. Permettez-vous, merci bien. Est-ce qu'il y aurait une parmi vos partitions ? Il y en a, pour qui vous avez... Compte tendresse particulière ? Allez-y, permettez-vous. Oui, écoutez, non, parce que, moi, je vais vous dire, j'ai fait beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais j'aime tous mes enfants. Il y en a pas un, je cherche là, il est moche, il est petit, il a les jambes courtes, il a les années de travers, mais toute la partitions, j'en suis pas fier spécialement, mais j'en ai pas honte, quoi. Alors, j'en ai rien fait, c'est très curieux, il y a des films, on ne sait pas pourquoi, par exemple, quand j'ai écrit l'affaire Thomas Crown, pour John Wilson, aux Etats-Unis, tout à coup, cette chanson, les boulons de mon corps, comme ça, comme il se fait dans le mondial, j'en sais rien, moi, je l'ai montré, non, mais c'est vrai, moi, je l'ai écrit pour le film, le film, elle avait vraiment sa place, et c'est marrant d'ailleurs, parce que, quand elle était à bord, le dernier film, je lui dis, là, on va mettre une chanson, j'ai une très bonne idée, alors qu'est-ce qu'on va faire, alors je vais faire un texte par mes amis, je me déploie, ça veut dire, qui vont aller démarrer l'Iberman, qui a écrit, on a écrit, « The women's are the mind » cette histoire, comme ça, et puis on cherchait un chanteur, et il y avait un jeune chanteur qui était le fils de Rex Harrison, qui s'appelait Noël Harrison, Noël Harrison, on va le voir, il est à Littlewood, on lui dit, bonjour, on lui dit, oui, on lui joue la chanson, il dit, voilà, c'est dans le film, il écoute la chanson, il dit, oh, j'aime pas beaucoup, on lui dit, monsieur, on vous demande pas si vous l'aimez, on vous demande si vous allez la chanter, ou si vous ne la chantez pas, j'avais commencé à écouter vous, mais dans le texte, alors là, il faudrait me changer chez ça et ça, alors je dis, monsieur, je vous en arrête, ou bien vous faites ça, ou vous ne le faites pas, si vous voulez changer ces choses, vous retournez chez vous, je me mets en colère, il dit, bon, ben d'accord, je le fais, il le fait en trainant la pâte, et il a été 1 000 euros au Billboard de l'Amérique, pendant 3 ans, avec 1 chanson de toute sa vie, et après, j'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, pardonne-moi, je suis un imbécile, je n'étais pas rendu compte de là, je dis, non, mais c'est, voilà. Donc cette pierre que l'on jette, elle est une vapelle ? Oui, c'est ça, et puis on ne sait pas, vous savez, moi, c'est ce que je préfère, je ne préfère pas, je les aime bien tous, puis, vous savez, il y a la plume, j'ai oublié, moi, j'ai un ami formidable, c'est un fan de rouge, qui est une espèce de, il connaît la musique mieux que moi, il me téléphonait, il me dit, qu'est-ce que c'est, je n'en sais rien, il me dit, c'est un faible que vous avez fait Hollywood, Dominique, c'est un goleur, qui avait réagé, ah bon, écoutez, il me le parle, je connais tout le problème, c'est formidable, c'est formidable, on a écrit des bouquins ensemble, il y en a un qui va, de nouveau, qui va sortir, on vient de terminer, où on raconte toutes ces histoires, qui sont rigolotes, quoi, voilà. Merci M. Le Grand. Mais avec plaisir. Bienvenue sur la radio du cinéma. On saute d'un sujet sur l'autre. Avec joie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.